Dans l'affaire, le procureur L'un des accusés, M. Germain Katanga, a débuté son témoignage au cours de la semaine, allant du 26 au 30 septembre 2011, devant la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à l'AE. Né le 28 avril 1978, d'origine ethnique Nghiti, marié et père de deux enfants, Germain Katanga est accusé d'avoir commis trois chefs de crime contre l'humanité et de sept chefs de crime de guerre, prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par sa milice contre le village de Bogoro, dans les districts de Litori, en République démocratique du Congo. Il a été arrêté et transféré à la CPI le 17 octobre 2007. Il est actuellement détenu au quartier pénitentiaire à l'AE. Après le témoignage de M. Germain Katanga, ce sera au tour de Mathieu Ngudiolo-Tchoui de déposer devant la Chambre. Actuellement, le bureau du procureur, les deux équipes de la Défense, dont celle de Germain Katanga et de Mathieu Ngudiolo, ont terminé avec la présentation des éléments de preuve. Tout au long de la procédure, le bureau du procureur a fait appel à 24 témoins à décharge. La Défense de Germain Katanga a cité 18 témoins à comparaître et 9 témoins à décharge ont témoigné pour le compte de la Défense de M. Mathieu Ngudiolo-Tchoui. La Chambre de première instance 2 a fait appel à deux témoins. Les représentants légaux des victimes ont de même cité deux victimes à comparaître. Au cours de son témoignage, M. Germain Katanga a répondu aux questions relatives aux différentes attaques survenues à Bunia, entre les Ougandais et les Landous, et ensuite à Songolo, entre l'UPC et l'APC. Il a ensuite témoigné sur sa présence dans le groupe d'autodéfense. L'interrogatoire de M. Germain Katanga a été conduit par son conseil principal, Maître David Ruppre. L'attaque de l'aéroport à Bunia pour attaquer l'hélicoptère. Les combattants ont mené cette attaque. Quel a été le résultat de cette attaque ? Quel a été le résultat de cette attaque ? Comment cette attaque a été menée à votre naissance ? M. David, je vous dirais que c'était le désastre. Le désastre dans quel sens ? Imaginez-vous une population civile, mal entraînée, mal équipée, qui part attaquer une base militaire. Les chars, les chars sont sortis. Trois chars étaient à l'époque à Bunia. Un hélicoptère d'attaque. Quand cet hélicoptère est monté, les chars avancent dans la rue. La pauvre population qui ne connaissait même pas Bunia, ne savait même pas où, à cas de répli, il n'avait même pas de mot de base pour dire, à cas de répli, on va prendre telle direction. Ils n'avaient pas d'initiative, ils n'étaient pas instruits. Alors, imaginez-vous, les autres seulement en écoutant les détonations, ils étaient perdus. Au lieu de rentrer vers le sud, ils partent vers le nord. Celui qui voulait partir vers l'est, il part vers l'ouest. Donc, c'était une débandade totale et que beaucoup, beaucoup de ces combattants ont été capturés. Excusez-moi pour le terme. Et gorgés aussi. Beaucoup sont morts. Beaucoup se sont fait emprisonner. Je vous dirais, en grosso modo, que c'était le désastre. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une dimension ethnique autour de ces incidents ? Monsieur David, pour vous dire des conflits ethniques, je dirais non, parce que là, c'était les Ougandais. C'est impossible de vous dire que c'est l'ethnie. Là, c'est un pays. C'était un pays. Alors, quel conflit ? Quel conflit ? Comment on peut définir ce conflit ? Peut-être un conflit l'hendo-ougandais ? Je ne sais pas. À l'époque, étiez-vous un combattant ? Oui, monsieur David, j'étais combattant. Quand est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce que ça a commencé ? Quand les Ougandais montaient de Boga vers Bokiringi ? Donc, pour que les choses soient bien précises, en quelle année ? Enfin, quand êtes-vous devenu combattant ? En quelle année ? Et dans quelles circonstances ? Les Ougandais n'avaient pas pitié. Quand les Ougandais sont entrés dans notre collectivité, c'est cette année-là, 2000, ils ont pénétré notre collectivité. Quand ils ont pénétré notre collectivité, on ne sait pas leur objectif, on ne savait pas. Quand ils ont commencé à attaquer des villages, les gens avaient peur. Comment ils les attaquaient ? Ils quittaient leur état-major à Getty. Passant par cette route qui quitte Getty, allaient jusqu'à Boga. Alors, pendant leur passage, on ne sait pas ce qui leur arrivait, qu'est-ce qui leur dérangeait. Ils ont viré, ils sont retournés sur l'institut de Badianga. Là où les élèves envoya les militaires, parce que ce n'était pas leur trajectoire, ce n'était pas la route où ils fréquentaient. les militaires, les affaires, les élèves ont paniqué, ils ont commencé à fuir. Les Ouzugandais ont ouvert les fées sur les élèves. À cette condition, on ne peut pas aller à l'école, là où les militaires sont en train de mitrer les élèves. C'est à partir de là que l'esprit d'intégrer les combattants, là, l'autodéfase m'est arrivé. C'était dans ce sens-là. C'était déjà 2000. Ce n'était pas une attaque, comme on dit qu'ils avaient l'objectif d'aller faire quelque chose. Il est passé, mais ils ont laissé leur itinéraire pour dévier quelque part. C'était dans ce sens-là, M. David. Now, it's been suggested by... Certains témoins ont suggéré, certains témoins de l'accusation ont suggéré que vous aviez un avis, un préjugé contre les émas. Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je pourrais peut-être aller plus loin. À l'année 1997, j'ai logé chez la grande sœur de la femme de Thomas Lubanga, à Loloa. Elle s'appelait Joyce, la femme d'un nassier collègue de mon papa. Elle s'appelait Angali Kiana. Il était Bouddou, son mari. Et quand je voyageais parfois à Nyakunde, cette famille, la belle famille Pacha, donc la belle famille de Thomas Lubanga, Pacha, j'allais les rendre visite. J'ai passé la nuit là-bas. J'ai gardé une relation de frère. Même quand j'étais à prison à Kinshasa, un de ces jeunes garçons, il s'appelle Stani Pacha, est allé me rendre visite à Kinshasa, en prison. J'ai grandi avec un assistant du projet à l'époque de Copassion. qui s'appelait Mugisa Pacha. J'ai des relations, si je ne dis pas directement étroites, mais je vis avec le Hema. Quand je vous dis vivre, c'est aller à l'école assemblée. On partageait tout presque assemblée. Le Pondo s'en va et va en direction de Béni. Et que se passe-t-il à Songolo? Monsieur David, c'est là où je vous dis que c'est pour la première fois qu'on a vu maintenant cette tenue de l'IPC dans notre collectivité. C'est à cette période-là, à la fin du mois d'août, que l'IPC est entré à Songolo. L'IPC a attaqué Songolo. Il a tué les gens. Il a pillé. Il a incendié les maisons. Et Kandro qui était là, il a résisté avec le reste de l'IPC qui l'entourait et le combatta. Mais c'était difficile. Et Youda, Mouvez et Garambaya étaient des soldats qui appartenaient à quelle force? Maître David, vous allez le connaître plus tard car on va commencer à énumérer les commandes de chaque camp de notre collectivité. Vous trouverez que tous ces commandes-là étaient des APC. Le procès se poursuit dans cette affaire le 4 octobre 2011 avec la suite du témoignage de M. Germain Katanga. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite du témoignage de M. Germain Katanga. du témoignage